L'intégrité, l'éthique et la bonne gouvernance au service de la paix et de la sécurité sur la voie tracée par un homme d'exception, le général Lamine Sissé. C'est la thématique du colloque international prévu le 16 avril 2021 à Dakar. Un hommage à celui qui, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, avait posé un acte majeur dans la présidentielle de 2000 au Sénégal. Il s'agissait de la première alternance démocratique du pays. Le général Sissé lui-même, bien sûr au niveau de son poste de ministre de l'Intérieur, a eu à faire preuve essentiellement de l'illégie et d'éthique. Je pense que ce sont ces valeurs fondamentales qui ont permis, en tout cas au bon déroulement de ces élections. Et ça, c'est apporté à son actif. Mais en dehors de cela, une fois que le général Sissé a fini cette mission, c'est de se retrouver à l'international, comme représentant des Nations Unies, en République centrafricaine, et également beaucoup de missions internationales qui lui ont été confiées. Le colloque est initié par l'organisation non-gouvernementale Partners West Africa Sénégal, une façon d'honorer le premier président de son conseil d'administration et retracer son brillant parcours. Nous avons également une bonne représentation, non seulement de l'Afrique, de l'Europe, mais également des Etats-Unis. En fait, à l'issue de ce colloque, nous pensons pouvoir recueillir des recommandations pour la paix et la sécurité, mais basées sur les valeurs que le général a toujours prônées, c'est-à-dire la bonne gouvernance, l'éthique et la probité. Durant toute sa carrière, le général Lamin Sissé a œuvré à une meilleure collaboration entre civils et militaires, mais aussi à une approche plus inclusive de la sécurité, tant au niveau national qu'international. Il a disparu le 19 avril 2019.